Comme vous le savez sûrement, on peut déterminer le pH d'une solution grâce à un pH-mètre. Et le pH, abréviation de potentiel hydrogène, est lié à la présence d'ions oxonium H3O+, en solution. Mais quelle est donc la relation mathématique entre le pH et la concentration molaire en ions oxonium ? Le pH est égal à moins log de la concentration molaire en ions oxonium sur la concentration standard C0. Cette relation est à connaître. On rappelle que le pH est une grandeur sans unité et que les concentrations molaire s'expriment en mol L-1. Je vous recommande d'apprendre cette relation par cœur. Le pH est une fonction décroissante de la concentration molaire en ions oxonium H3O+. Plus la concentration molaire en ions H3O+, est élevée, plus le pH est faible. Et inversement, plus la concentration est faible et plus le pH est grand. Pour finir, nous allons effectuer deux applications numériques pour nous entraîner à manipuler cette formule. Calculez le pH d'une solution. Si la concentration molaire en ions oxonium est égale à 2,0 fois 10 exposant moins 3 mol L-1, on rappelle que C0 vaut 1,0 mol L-1. A vos calculettes. On remplace les grandeurs par leurs valeurs pour l'application numérique, et on obtient 2,7. Refaites le calcul si la concentration en ions oxonium est maintenant de 1,0 fois 10 exposant moins 11 mol L-1. On obtient un pH de 11. Si c'est ce que vous avez trouvé, félicitations ! Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine, nous verrons comment calculer la concentration en ions oxonium grâce au pH. Merci d'avoir regardé cette vidéo !